Musique Aliste est une petite ville dans la Provence de Lecce, située dans une vallée comprise entre des serres très proches, la soi-disant serre orientale de la Serra Costiera. Son territoire, situé sur les côtés occidentaux de la côte du Salento, est caractérisé par des douze auteurs, dont le poids le plus haut est connu comme Madonna dell'Alto, en raison de la présence d'une ancienne chapelle érigée par les moines basiliens au Xe siècle. Le toponyme d'Aliste dérive du terme « ali », qui ferait référence aux ailes de l'archange Michel. Une ancienne légende raconte qu'au IXe siècle, il sauva un groupe de réfugiés qui enfurent de la proche féline assiégée par les Saracens. Dès lors, les survivants fondèrent Aliste en dédiant le nom de la ville à son protecteur. Selon une autre interprétation, le toponyme Aliste, ou Catiste, comme aujourd'hui encore elle est appelée dans la langue locale, signifierait « très belle » et elle ferait référence aux spécifiques caractéristiques environnementales et morphologiques du territoire. Autrefois, les bourrenciens d'Aliste étaient entourés de puissants remparts et il y avait beaucoup d'habitations équipées de systèmes d'autodéfense. De ces typologies de maisons, aujourd'hui, le seul témoignage qui reste est la maison à tour, située derrière l'église de San Quintino. Très probablement, vu sa position topographique, cette maison particulière supervisait l'entrée à la terre, c'est-à-dire les bourgs fortifiés de Aliste. Considéré aujourd'hui le centre vital de Aliste, Place San Quintino prend son nom de l'homonyme et magnifique église qui donne sur elle. Complètement en harmonie avec les exigences du nouvel aménagement urbain et routier, elle représente un des points d'agrégation sociale et culturelle de Aliste. Le large espace pavé, qui s'élargit face à l'église mère, est entouré de petits arbres et bancs qui créent un lieu idéal pour une promenade ou une halte, loin des dangers du trafic routier. Les lieux où aujourd'hui se trouve l'église de San Quintino étaient situés en dehors des remparts de la ville, en rase campagne. Ce choix était dû à la nécessité de réaliser un lieu de culte, aisément accessible aux malades qui étaient hospitalisés dans l'ancien hôpital de San Quintino. Ce n'est qu'en 1875 qu'il dévend le siège de la paroisse de Aliste. L'entier raffinement stylistique de l'église de San Quintino se développe au deuxième ordre. Ici, les éléments décoratifs mixtes entourent les somptués frontons, au centre duquel il y a une niche avec les tableaux du patron 50 ans. Le Pâques des oliviers Permet aux familles et aux enfants de passer d'agréables moments de détente dans un lieu protégé du trafic urbain. Le Pâques représente un hommage au symbole le plus important du Salento, l'olivier. A l'instauré de la vigne, l'olivier était l'une des plantes les plus connues dans les pouilles depuis les 8e siècle avant Jésus-Christ. La nombreuse présence de cette magnifique espèce végétale est due aussi aux moines basiliens, qui, au cours des siècles, ont pris possession de vastes zones territoriales du Salento, en simulant la culture des oliviers. L'histoire de la liste étroitement liée à celle de son amour. Féline est un petit et joli bourre dans le Salento, qui maintient encore à changer dans le temps la fascination ancestrale de son passé paysan. Probablement, Féline est d'origine grecque ou messapique, comme témoigné par beaucoup d'anglises. L'étymologie de son nom pourrait dériver du grec Féline, qui signifie rossélière, le lacustre. C'est pour la présence de ces zones humides qu'il était facile à l'époque messapique de repérer de l'argile de bonne qualité, et c'est précisément pour cette raison qu'une autre théorie voit le nom de Féline traduit avec le terme grec Féline, c'est-à-dire lié des productions de la céramique. Le village se développe intégralement dans les beaux anciens, où la tranquillité et le silence semblent régner en souveraine. Le long des petites et trois rues du centre historique, on peut admirer des anciennes maisons avec une structure au simple, mais aussi des précieuses habitations pentes avec les blancs candides de la Chaux, et caractérisées par des balcons et des fenêtres de la Renaissance. – Sous-titrage FR – L'une des places de Féline les plus suggestives est Place Cadouti, qui représente la santé architecturale de tous les beaux anciens. La place est entourée d'anciennes maisons qui se développent sur un ou deux étages superposés. Certaines ont les toits en pente, d'autres ont les typiques toits plats. L'élément commun de toutes les maisons qui encadrent Place Cadouti est représenté par des petites fenêtres qui donnent directement sur elles, ainsi que les portes d'entrée en maison. Où présentes les petits balcons au premier étage sont sobres et caractérisés par une brute balustrade en tufcarpero, les plus souvent laissées en pierres apparentes. Toutes les habitations sont une partie intégrante dans celle des sens stylistiques architectoniques, profondément liées à la dimension typique du Salento paysan et populaire. Le château de Féline Le château de Féline était situé sur les versants orientales de l'ancienne enceinte murale et il a été érigé par volonté de la famille Bonsécolo au XIIe siècle, en devenant l'avant-poste de défense de la proche ville messapique de Ugento. Le château représente l'une des œuvres de fortification les plus intéressantes du Salento. Il a un plan quadrangulaire renforcé aux angles par quatre tours de deux différentes typologies. Les tours frontales à l'édifice sont carrées, tandis que celles situées aux angles en arrière du château ont une forme circulaire. Les tours carrées remontent au XIIe siècle et elles sont très intéressantes du point de vue architectonique car elles conservent encore certains traits caractéristiques de l'ancien château militaire. La façade frontale du château baronial est enrichie d'un long et continu balcon avec des balustrades en tuffe carpeau réalisées par Pignatelli. Le portail d'accès au château, autrefois surmonté du blason nobilière, est caractérisé par une structure à arcs en plein centre et il présente un cadre rembossage qui le rend imposant et somptueux. Le balcon situé au premier étage de l'édifice a été l'élément architectonique qui a permis au château de Féline de prendre la forme d'un palais nobilière en donnant à tous les bâtiments un aspect nobilière sans perdre les caractéristiques d'une installation militaire. En promenant dans les environs de l'Iste, il est possible de rencontrer deux menhirs, aujourd'hui encore parfaitement conservés malgré les pièges du temps. Le premier est le menhir Terenzano, situé dans le territoire de l'homonyme ferme. Le menhir est enchâssé dans sa muret de pierres sèches, dans la même position dans laquelle il a été retrouvé et catalogué au début des années 60 du XXe siècle. Un autre menhir très intéressant est le menhir Ninfeo. Il a une base rectangulaire, avec les côtés les plus longs placés en direction nord-sud, en confirmant la théorie selon laquelle le mégalith était aussi utilisé autrefois comme des boussols terrestres ainsi que comme lié de culte. La particularité de ce menhir est l'incision du numéro 30 sur sa façade ouest, dont la signification est aujourd'hui encore incompréhensible, même si probablement elle est due à l'intervention de l'homme contemporain pour quelques biopratiques. Le menhir est ainsi dénommé pour la présence de la grotte Ninfeo, à proximité immédiate. La grotte est complètement immergée dans une végétation luxuriante et elle est dédiée au nom se chargé de la protection de toutes les eaux douces de la terre depuis l'époque des mises sapiens. En effet, Ninfeo de Felline est située à quelques mètres du prolongement du terrain d'où aujourd'hui encore l'eau des sources jaillit pendant certaines périodes. D'autres témoignages du mégalithisme dans l'Essalento sont les specs, c'est-à-dire des petites collines de pierre empilées dans les points les plus élevés du territoire. Beaucoup de chercheurs pensent que les specs étaient des tombes monumentales et origaient à l'honneur d'un chef ou d'un leader. Pour cette raison, beaucoup de specs dans l'Essalento ont été détruits afin de déterrer des hypothétiques trésors, la soi-disant Akiatura. Aliste et Felline sont également connues pour la magnifique et longue cote rocheuse qui accueillent les deux splendides marines du Capilungo et Poste Rosso. Poste Rosso représente l'une des perles de la côte ionienne du Salento, probablement pour sa typique coloration rouge-âtre. Ici, il y a les points d'agrégation sociale de la marine d'Aliste, connue avec le nom de Place Pilel, une vaste zone pavée en forme de demi-lune, située en bordure des bas rochers. Un long et suggestif chemin, d'une longueur d'environ 2 km, part de la Place Pilel et lit Poste Rosso à Capilungo, l'autre marine d'Aliste. Capilungo est une localité côtière adossée à la mer, devenue aujourd'hui une importante destination touristique pour le bonheur du lieu et pour la transparence de la mer cristalline. La côte est morphologiquement très rocheuse et basse et elle permet un accès facile à la mer. Ici, il est possible de pratiquer la plongée libre grâce à la beauté des substrats rochers et à la caractéristique transparence des eaux. Capilungo est caractérisé aussi pour la richesse de la prospère forêt méditerranéenne qui s'y pousse spontanément. Tout cela permet aux visiteurs de profiter de la splendide vue en savourant le parfum de la salure, tandis qu'on est plongé parmi la végétation de la falaise et le bleu de la mer cristalline. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !